bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo une petite vidéo aujourd'hui qui va nous permettre d'apprendre à utiliser la fonction arrondir cette fonction va nous permettre d'arrondir une valeur à la valeur supérieure la plus proche en fonction d'une unité donnée du coup elle va nous permettre tout le temps d'arrondir à la valeur immédiatement supérieure dans cet exemple on a des étudiants avec leur note et leur moyenne ici et nous ce qu'on souhaite faire ici c'est arrondir la moyenne à la valeur immédiatement supérieure on va arrondir à 0 chiffre après la virgule du coup je vais faire le calcul je vais utiliser la fonction arrondir sup et là je prends la moyenne là je vais arrondir à géochiffre après la virgule puisque là on a 12,67 si on arrondir à géochiffre après la virgule normalement on doit tomber sur 13 on doit tomber sur 13 parce que 13 est la valeur immédiatement supérieure si on arrondir à 0 chiffre après la virgule du coup là je tombe sur 13 si je fais si j'arrondir à un chiffre après la virgule normalement je dois tomber sur 7 puisque ici on a 6 la valeur qui vient juste après la virgule c'est égal à 6 du coup si j'arrondir à un chiffre après la virgule je dois tomber sur 7 du coup j'aurai 12,7 et là je vais revenir sur 0 pour avoir des chiffres ronds je vais glisser ma formule sur les autres pour avoir les notes finales pour les autres étudiants c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui je voudrais aller dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle fonction